Bonjour, ici Chantal Soucy, députée à l'Assemblée nationale du Québec. Télésphore Damien Bouchard, notre huitième députée, est un personnage plus grand que nature. Les trois prochaines capsules présentées par l'archiviste du Centre d'Histoire de Saint-Hyacinthe feront le récit de son parcours hors du commun. Bon visionnement! Nous attaquons aujourd'hui une série de trois capsules qui s'intéresseront à notre député, probablement le plus connu, Télésphore Damien Bouchard, TD pour les mascoutins. Plus grand que nature, ce personnage en a mené très large à Saint-Hyacinthe. Il a été maire durant 25 ans et député provincial durant 28 ans. C'est peu dire qu'il a marqué l'histoire de la ville de façon durable, et ce, dans toutes les sphères possibles. TD est né à Saint-Hyacinthe le 20 décembre 1881. Son père, Damien, a été épicier, cordonnier et aubergiste. Son enfance, le futur notable, l'a passé près du marché à Fouin. L'emplacement de ce marché porte aujourd'hui son nom. Dans sa biographie, Bouchard se dit fier de ses origines modestes. Il associe son succès en politique avec son aisance tant auprès des notables que des petites chances, comme on disait à l'époque. Sa mère, Julie Rivard, est décédée, alors que le petit TD n'a que cinq ans. C'est la seconde épouse de son père, Élisabeth Landry, qu'il appelle maman dans ses mémoires. Cette veuve éleva TD, son frère et sa sœur, comme s'ils étaient ses propres enfants. Damien Bouchard, le père de TD, ne fut pas très chanceux en affaires. Il faut dire qu'il avait une affection particulière pour la bouteille et les jeux de cartes. La famille tira donc le diable par la queue plus souvent qu'à son tour. Mais Damien est tout de même un homme très intelligent et curieux intellectuellement, qui s'intéresse beaucoup à la chose publique. Il sera organisateur électoral pour les libéraux. Son fils partage ses allégeances. Après des études au séminaire, TD devient en 1901 journaliste à l'Union, le journal libéral fondé par Lewis Francis Morrison en 1873. Il écrit aussi assez régulièrement des articles pour la patrie puis la presse. Il achète l'Union, qui est presque en faillite en 1903, le rapplombe et le fait renaître en 1912. Il devient alors le clairon, l'organe officiel des libéraux de Saint-Hyacinthe. Le pendant conservateur du clairon, c'est le courrier. Harry Bernard, le directeur du courrier à partir de 1923, sera l'adversaire préféré de TD durant toute sa carrière politique et journalistique. Bernard qualifiera souvent Bouchard de libéral radical à cause de son anticléricalisme, qui n'est pas prisé par tous les libéraux du comté. En fait, Bouchard ne fait que prôner la séparation de l'Église et de l'État dans l'administration publique. Côté cœur, TD fait la connaissance de Blanche Corona Cusson, qu'il épouse à Montréal le 12 mai 1904. Ils auront trois enfants, dont une fille seulement survivra, Cécile Hénat. Très proche de son père, Cécile Hénat sera journaliste. Elle écrira les pages féminines des journaux de son père, le clairon et en avant. Tout comme TD, elle s'intéresse beaucoup aux arts, surtout la musique. Elle meurt à Montréal en 1987. De 1905 à 1912, TD s'occupe de politiques municipales, d'abord comme échevin, puis comme greffier de la ville et surintendant du service des eaux et de l'éclairage public. Il démissionne de son poste de greffier lorsqu'il est choisi pour représenter le Parti libéral aux élections du 15 mai 1912. Il affronte l'avocat Ernest Guimond, le candidat des conservateurs qu'il défait par une majorité de 90 voix. Le petit-fils du porteur d'eau, comme il se définissait lui-même, était parvenu à se rendre au Parlement de Québec. Pour connaître la suite de l'histoire du député Bouchard, on se donne rendez-vous dans la capsule suivante. Et pour en apprendre plus sur chacun de nos députés, n'hésitez pas à consulter notre site Internet histoire-de-masca.com. Un texte comprenant davantage de détails accompagne chacune de nos capsules. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada